bonsoir à tous ces amis j'espère vous allez bien c'est un petit moment qu'on s'est pas vu en atelier aujourd'hui cette vidéo est spécifiquement rcfascar pour les pièces que je reçois chez lui alors dans ce petit carton il ya des pièces que au tout début quand j'avais mon crâton xv un huitième ça fait personne galérer à avoir dont moi j'ai donc maintenant tout le monde peut en avoir donc voilà et on va parler aujourd'hui des batteries que dans l'équipe c'est mon frère qui en a c'est le seul qui a cette marque là je vais vous les montrer donc ce sont des 8400 et là je commence par vous dire j'expliquerai la marque avant tout pour vous enverrez ça c'est parti voilà les amis donc dans ce petit carton qui était bien 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 scotché donc aujourd'hui des petites pièces pourquoi alors comme je dis pour le crâton xv un huitième et comme vous le constatez tout doucement c'est vrai que j'ai fait hors vidéo j'ai remonté mon big rock de sherba car certains d'entre vous qui me connaissent ils m'ont connu par rapport au big rock donc dans ce petit sachet plastique c'est ce qui concerne le big rock et le crâton xv un huitième et aussi une petite pièce pour le 1 5ème donc là on a de la visserie pour le big rock dont la référence est alors attendez je vais monter ça tout de suite parce que c'est tellement bien mis la référence c'est ara 311 033 donc ce qui concerne le big rock ce sont des visseries qui se calent dans le cardan central les amis donc donc voilà pour ceux qui cherchent ces petites pièces là hop là excusez moi donc voilà ces petites pièces là ça donc voilà donc juste après maintenant vous avoir montré ça ou j'ai perdu la main avec le logiciel c'est pour un petit moment déjà donc juste après vous avoir montré ça alors on va faire plus simple on va faire plus simple donc là j'ai un pilon moteur ara 311 044 pour les 1 5ème donc pour les 1 5 voilà donc pilon moteur de 24 que je vais essayer donc c'est la référence pour ceux qui la voient je vais me dire quand même à votre voix ARA 311-106 donc c'est le boîtier qui m'entend tout le moteur donc c'est leur nouveau boîtier car j'ai appris que la plaque rouge est beaucoup plus épaisse parce que c'est vrai que l'ancienne qui est juste là que j'ai donc l'ancienne qui est juste là les amis j'avais beaucoup de torsions sur la plaque moteur donc donc là juste après excusez moi alors juste après nous avons les hexagones de roue toujours pour le big rod pour ceux qui connaissent donc voilà hexagones de roue la référence c'est AR 3108-71 pour ceux qui veulent donc voilà toujours les hexagones de roue là par contre cette pièce là j'avais cassé c'est le skipper le skipper qui maintient la la couronne de la couronne centrale donc la couronne centrale du véhicule le skipper donc voilà la référence c'est ARA 310-946 pour ceux qui veulent donc voilà et alors ce que je disais tout à l'heure tout à l'heure je disais que certaines personnes avaient beaucoup de galères dont moi j'en ai eu par rapport au craton équipé un équipé un 8ème au niveau des noix de cardan moi j'en trouve chez RC Pascar et j'en trouve aussi à l'heure mais c'est vrai que cette pièce elle est très très compliquée à avoir des fois on peut rester des mois et des mois en pure de stock RC Pascar franchement je ne sais pas comment il fait mais il arrive à les avoir très rapidement donc c'est sympa moi les noix de cardan sur ce véhicule alors je le dis clairement c'est au bout de 1 an mais vraiment 1 an après l'avoir bien mal mené que j'ai eu des anomalies sur le véhicule donc des signes de faiblesse de l'usure ce qui est tout à fait normal pour le moment mes noix de cardan je vous montrerai la vidéo à l'occasion j'en ai cassé qu'une seule et j'en ai cassé 2 pardon une il y a un petit moment déjà donc à l'époque quand j'avais le fameux Corali et j'en ai cassé une si ça m'en suit plus sur les dernières vidéos que vous avez vu donc voilà mais franchement cette machine j'ai rien à dire avec là j'ai des soucis de pièces d'usure c'est tout à fait normal après une utilisation intensive au bout de 1 an quand même par rapport au Corali Chronos ou même pas au bout d'un an au bout de quelques jours j'ai déjà des problèmes de plastique avec le véhicule là au bout de 1 an bientôt voilà donc franchement et même là certaines pièces t'aiment très bien ne sont pas abîmées mais c'est impeccable et là nous avons les plaquettes de frein du Big Rock de chez Arma voilà donc tout ça en fait je suis en train de remonter ça donc pour ceux qui ça intéresse donc voici les plaquettes de frein et 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 la référence c'est ARA 310 994 ARA 310 994 donc voilà donc cette petite vidéo par rapport à RC FASCAR donc les batteries ne viennent pas chez RC FASCAR attention je ne suis pas rentré sur ça parce que je ne vais pas faire une double vidéo à chaque fois les batteries ne viennent pas de chez eux donc toutes ces petites pièces que tout le monde peut rechercher RC FASCAR là je tiens à dire aussi que vous pouvez aussi le contacter parce que il y en a qui ne sont peut-être pas patients ça m'arrive aussi par moments vous leur envoyer un petit mail il répond très très rapidement c'est ce que je vous ai dit déjà dans plusieurs vidéos donc là je vais vous présenter ces fameuses batteries alors oui les batteries c'est c'est quelque chose qui est très très complexe il ne faut pas les prendre n'importe où donc c'est vrai que je me suis fait un petit peu influencé par mon frangin pourquoi ? parce que il a pris sur Amazon et il m'a montré par A plus B qu'elle fonctionne très très bien il roule sur le Outcas V1 1 5M et il le roule sur le craton UXB 1 5M de Sharma donc ce sont les batteries c'est la marque c'est GXF pour leur batterie donc pour ceux qui connaissent pas en prioritaire donc GXF pour leur batterie donc voilà ça c'est super 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 intéressant alors moi ce qui m'a plu dans ces batteries donc moi inversement je suis là pour aider donc je passe le filon à tout le monde moi ce qui m'a plu dans ces batteries les amis c'est le prix donc j'ai halluciné du prix déjà première chose et de ce que mon frère a pu faire dans les vidéos vous avez vu avec alors c'est 114 euros les deux 114 euros les deux et franchement j'ai été bluffé alors attendez hop j'ai été complètement bluffé par par ces batteries on va s'il y a un peu à coller ah ok d'accord donc voilà donc donc hop donc voici les fameuses batteries en question voilà voici les fameuses batteries en question les amis des 8400 GXF power batteries donc en 120C en 4S et franchement j'ai pu les tester sur la voiture du frangin comme je vous le dis j'ai pu les tester sur la voiture du frangin et j'ai trouvé ça super agréable elle dégage une bonne énergie spontane donc c'est du 120C sur du 140C elle a une bonne énergie elle ne confe pas elle ne chauffe pas franchement c'est nickel chrome et j'adore franchement donc voilà donc je tenais à partir ça avec vous là j'ai la deuxième qui est juste qui est fermée qui est juste là donc franchement 8400 GXF power batterie nickel ça fait déjà un mois qu'ils roulent avec tellement fort les batteries elles chargent super 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 bien c'est magnifique donc pour tous ceux que ça peut aider qui roulent sur des 1 à 5M parce que bon je n'ai rien contre les autres marques parce que moi je roule sur des VS Line mais ce VS Line c'est quand même 124€ la batterie bon après eux aussi ils ont du 8400 ils ont du ils ont du 9000 j'ai des 8400 de chez VS Line qui sont là mais bon le prix n'est pas pareil là vous prenez des VS Line vous payez quoi peut-être 240 balles les deux à peu près et là vous les payez 114€ c'est c'est magnifique donc vraiment des plus donc les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme vous voyez là je reviens avec le Big Rock ça c'est ma machine préférée on me demande entre les choisi un 5M et le Big Rock moi je prends le Big Rock tout de suite machine vraiment excellente vraiment 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 excellente j'insiste sur ça mieux qu'un pouce de chez Traxas franchement et mon petit craton 1.8 qui est là mais les 5M ils sont en dessous mais c'est tellement gros comme je l'ai vu de temps en temps là donc voilà et là comme vous voyez j'ai mon nouveau Batou qui est là de la marque TFL que les gars et moi on va préparer en twin enfin très clairement ça va être plus Loic et Christopher qui vont préparer ces bateaux là ce bateau en twin parce qu'ils adorent ça bon aussi ils adorent ça mais chacun s'est découvert un petit truc particulier donc les amis voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous voulez des petites questions ou des commentaires n'hésitez pas en tout cas n'hésitez pas aussi à partager sur le groupe MCL Modélis on a aussi notre page MCL Modélis et vous pouvez nous retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux donc voilà en tout cas profitez bien passez une excellente journée à vous prenez soin de vous surtout et à la prochaine Big Up les gens bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada